A l'hôpital des districts de Mfou, dans le chef-lieu du département de la Meufou et Afamba, dans la région du centre, Lisette Sabine Akono vit son calvaire sur son lit d'hôpital. A 23 ans, celle qui est désormais estropiée, revient sur les circonstances du drame dont elle a été la victime le 15 juin dernier en Vornomo par Mfou. Elle raconte qu'après avoir dégusté la veille le reste des spaghettis qu'elle avait cuisiné avec sa fille, son compagnon était de mauvaise humeur. Pire encore, lorsque la victime parle de cette situation à sa belle-sœur, la colère de son compagnon va décupler. Je commençais à commenter avec sa soeur que peut-être que ce sont les pâtes que j'ai mangées avec l'enfant, que ton frère se fâche déjà. Il a pris sa machette, il a encore descendu, il a battu ses crons. Il a dit que quand il descendait, il m'a dit que j'ai dit que si tu descends ici, je vais te gâter. On reste donc commenter ça, il vient nous couver, moi et sa belle sans que nous commenter. Il m'a dit que comme tu parles là, reste là-bas sur la véranda, parce que si tu descends ici à la cuisine, je vais te gâter aujourd'hui. S'étant alors résolu à retourner chez elle, c'est en ce moment que le drame va survenir. J'ai donc porté mon enfant, il dit que je pars derrière chez moi. Il commence à dire que comme tu ne fais que venir ici, tu pars chez toi, tu reviens, tu pars chez toi, tu reviens. Tout ce que tu ne fais que chercher ici, toi-même tu vas y couper ça. Parce qu'il t'a dit que quand tu es d'abord parti, je ne suis pas venu te chercher. Et dès que je pars chez moi, il reste tout vengre dans la maison. Tout vengre. C'est là que je retourne, il lui dit que tout ce que j'ai dû à chercher ici, il vient finir de gâter ça. Quand j'arrive à la maison, il commence à prendre les choses médias. Il commence à prendre les choses médias. C'est là qu'il est venu avec la machete, j'entends seulement comment la machete prend mon pied. Porté disparu après son forfait, Jean-Paul Ndingon, 32 ans, a fini par se rendre à la police. Il est désormais écloué à la prison d'un fou.